Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, toujours avec l'Ethiopie et on était toujours et bien en train de tenter, je dis bien tenter, de repousser l'Ottoman et ça se passait, bah on va pas dire super bien, parce que c'est pas le cas, on va dire pas si mal, on est dans le mal financièrement, on est dans le mal au niveau des troupes, ici ils décident de se tirer, ok, on va essayer d'aller libérer Mocha et tâter un peu le terrain de ce côté là, j'ai presque envie de, vu que j'ai pas besoin de 2000 bateaux pour faire le blocus, je vais envoyer des bateaux là pour voir un peu ce qu'il se passe sur la côte, je vais le forcer à se baler dans les montagnes, s'il veut que je le voie pas, même si il est tout à fait probable qu'il s'en tamponne totalement si je le vois, donc déjà on a repris Mocha et ça c'est cool, donc ensuite, si on veut aller l'assiéger par là, il y a quand même beaucoup de chemin à faire, c'est potentiellement merdique, ici il est en train de se tirer par contre avec ses troupes et ça, ça peut être intéressant, donc on va commencer à revenir tranquillement par là, on va pas retomber à zéro de réserve, ça c'est une bonne nouvelle, ah ils ont repris barbare, laine de qualité, gain d'argent, bah très très bien, donc il l'a repris mais du coup il recule, ils ont pas envie apparemment d'avancer dans le coin, donc on va observer ça de loin, voir ce qu'il fait, ok il recule carrément, donc on va le laisser prendre de l'avance avant d'avancer sur une province où il va nous voir, ah il y a des rebelles qui se sont soulevés là, voilà là ils sont assez loin, alors qui est notre commandant qui a du siège ? Toi t'as deux sièges et deux canons, toi t'as tout le siège qu'il faut, toi tu vas aller par là bas, dommage il a pas laissé de troupes pour s'occuper des rebelles, on va voir si quand il nous voit arriver il fait demi-tour, a priori non, a priori il s'en fout pour l'instant, donc très très bien on va aller s'occuper de ça, bon c'est une guerre qui est pas facile mais qui se passe pas si mal au final, pour l'instant en tout cas, je peux y aller là ou pas ? Non je peux pas y aller tant qu'il a le fort, donc on va prendre les canons et on va les envoyer là, on va vérifier en speed donc j'ai pas, j'ai pas d'autre, ouah qu'est ce qui se passe là, qui c'est qui m'attaque ? Lui il m'attaque, très très bien, bah ça m'arrange pas mais de toute façon je ferai que je le bute autant qu'il soit en attaque, il devrait pas nous faire trop trop mal normalement, bon là on devrait avoir moyen de les écraser, c'est quoi cette guerre là ? La Perse ! Et notre commandant est avide de gloire, très très bien, ça pourrait être intéressant d'avoir la Perse comme allié, même si pour l'instant elle a rivalisé Mara, donc c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, après nous, bah Castille ça serait intéressant, s'il arrive à prendre pied là, pourquoi pas ? Mogadishio, la vassalisation c'est mort, on a des profenses légitimes à lui, mais l'Inde, mais l'Inde c'est toujours mort, je pense qu'il va être un peu refroidi par les ottomans là, bon niveau siège ça se passe bien, ça c'est cool, on est encore en trèfle pendant combien de temps avec le même loup, parce que, bah depuis qu'un an quand même, il y a moyen qu'il se dise, tiens si j'allais le bouffer pendant qu'il est emmerdé par l'ottoman, bon l'idéal serait qu'il pense l'inverse et qu'il aille attaquer l'ottoman, là par contre ça serait top, étrangement j'y crois pas trop, d'ailleurs est-ce qu'on est toujours allié à des gens, toujours allié à Mara, suite à notre, même s'il a été sorti de la guerre il a pas cassé l'alliance, on a quand même encore un peu de force défensive entre guillemets, on voit plus du tout l'ottoman, je sais pas ce qu'il fout, il est pas lancé dans une autre guerre, non il a que nous, il a que nous mais il considère trop cher de se balader dans ce, dans ce terrain là quoi, non par contre le siège qui veut pas tomber, heureusement qu'on prend pas d'attrition, c'est chaud quand même, allez 71% ouais voilà quand même, donc on va avancer là, avancer là, les canons ils vont se regrouper ici, enfin retrouver leurs potes ici plutôt, toi tu fais quoi, t'améliore les relations avec les pays voisins, ok, pourquoi pas, donc là on a une bonne vision et on ne le voit toujours pas revenir, on va commencer à dessiéger des trucs et puis on va voir ce qui se passe hein, oh putain, ah j'ai cru que j'avais, je les avais envoyés là, d'accord, donc non ça va c'est des, j'ai cru que j'allais perdre mes, mes 2000 canons totalement gratuitement, ça m'aurait un peu fait chier, ici on va aller les écraser, en mettant tout ce qu'il faut pour que ça vaille vite et que ça soit rapide, manque de pluie en mascarine, c'est pas très grave, ok, bon le siège il a duré une demi minute, donc on va aller s'occuper en speed, ici je peux plus passer chez les mamelook, ah les mamelook ont enlevé l'accès militaire, intéressant, donc il prépare potentiellement un coup de pute, c'est pour ça que Mélin ne va pas faire le tour, par contre je vois pas où est parti l'ottoman du coup, il doit être tranquille posé chez lui, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre, qu'est ce qu'il se passe, on a des soulèvements à Mogadiscio, ah ouais ça m'arrange pas ça, clairement les gars vous me faites un peu chier, bon déjà vous allez la fermer un peu, ensuite on va dépenser un petit peu de points pour les calmer, voilà, la lassitude de guerre, voilà, ok, là on prend de l'attrition un peu gratuitement malheureusement, mais on peut pas faire grand chose, il y a Mélin qui a envie d'aller devant, donc on va le laisser faire, je sais pas ce qu'il fait l'ottoman, mais ça m'étonnerait qu'il a envie d'en rester là, franchement, j'y crois pas trop, mais genre pas trop du tout, ici on peut mettre 24 000 hommes, donc dès qu'il aura bougé, on aura plus l'attrition, voilà, on va revenir ici, là maintenant qu'on a libéré Alodi, il va pouvoir recruter quelques troupes, ce qui est plutôt positif, ah il est passé en lassitude de guerre moyenne, intéressant, ah merde il me fait 9 de paix, putain l'enfoiré, qu'est ce qu'il propose, Kossir, Fayoum et Buraya, il prend pas Alexandrie, non, Kossir, Fayoum et Buraya, donc on serait coupé en plein de petits bouts, on va voir ce qu'on peut proposer, suggérer une offre, on lui file un peu de blé, on donne Buraya et Fayoum, et un petit peu de blé, c'est mieux, on garde Alexandrie, bon qui sera totalement isolé, mais on le garde quand même, c'est intéressant, c'est très très intéressant, donc on va commencer à avancer là, parce que visiblement il est à bout, donc si jamais on voit qu'il commence à revenir, on va signer une paix, je sais pas pourquoi il est autant déçu, ah merde non, là on va prendre l'autre petite doctrine, hop, ça ne coûte pas plus cher, ah bon on peut prendre direct celle-là, culture de l'écrit, propagation des institutions, c'est un peu triste, ça coûterait combien de la prendre ? 390, on est à 700, oui on va complètement la prendre, ça va propager les institutions beaucoup plus vite, et même si là on perd un peu, du coup, plus ça va se propager vite, moins elles vont nous coûter cher les institutions, donc pas s'emmerder, on commence même à refaire, j'y crois pas trop, on va prendre ces bateaux là, et on va aller là voir un peu ce qu'il se passe sur ce front là, parce qu'à mon avis il va nous tomber dessus, il ne va pas nous laisser reprendre Alexandrie quand même, ce serait complètement con, entrer avec les mêmes looks, on va expirer, vague d'innovation, coût des tech admins, toutes les techs qui coûtent moins 5% pendant 10 ans, très très bien, on peut prendre la capitale Benghazi, c'est où ça ? J'ai du mal voir, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas c'est très intéressant, merde il nous refait une offre de paix, il nous demande plus du tout de blé, il demande juste des provinces, alors le problème c'est qu'à partir du moment où on refuse trop, on va commencer à se prendre de la, un peu trop de, comment ça s'appelle, on va perdre de la stab en fait, tout simplement, et ça, ça fait un peu chier, ici on va faire un petit blocus, ça nous fera des points, comme de toute façon pour l'instant on s'en fout qu'il y a des troupes qui arrivent par là à la rigueur, ce qui nous intéresse c'est de bloquer ici, tyrannie nobilière, les nobles perd 1 de flisker, c'est putain carrément quoi, c'est où ça wello ? c'est une proie à 6 quand même, mais j'imagine qu'on peut toujours pas les draguer eux, donc bah tant pis, on va devoir fermer les yeux, on peut pas se permettre dans cette guerre d'avoir les nobles qui gueulent, ouh la brèche dans les murs là, direct, ça c'est très très bon, mais je pense qu'il va revenir, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il branle ? ok, on occupe ça, dès que je le vois apparaître, je mets la pause, il va réussir à prendre le care, mes lindes quoi, on a repris l'objectif de guerre, c'est très très bien, on pourrait prendre une doctrine, l'astitude de guerre moins 0,5, ça serait bien dans le thème, et je pense qu'on va la prendre, hop, on va complètement la prendre, parce qu'on perd beaucoup de points certes, je le sais, mais ici on a vraiment un gros malus, et il va nous falloir un peu de temps pour nous refaire financièrement et prendre l'institution, donc je la prends, oula, ça y est, il arrive, il arrive, il accepterait une paix blanche, il accepterait pas de nous donner le care, il accepterait pas de nous donner ça, il accepterait pas de nous donner ça, il accepterait pas de nous donner des sous, il accepterait pas des réparations de guerre bien sûr, il acceptera aucune exigence dans l'immédiat, et c'est très probable qu'il y ait 200 000 hommes derrière, combien il lui reste de troupes, ouais 100 000, donc non, on va immédiatement signer une petite paix blanche avec l'ottoman, hop là, et franchement, ça c'est beau, on a réussi à arracher la paix blanche avec cet enfoiré, c'est extrêmement intéressant, extrêmement extrêmement intéressant, euh, du coup, du coup, victoire, pour moi c'est clairement une victoire, on va immédiatement replier nos bateaux là, on va regarder quelles sont nos possibilités, donc on peut prendre une tech là, mais il y a un gros malus, au niveau des institutions c'est pas ouf, au niveau des commandants, on en a trop, enfin j'aimerais bien prendre un explorateur, donc du coup, on va immédiatement prendre ces bateaux là, on va virer quelqu'un, genre toi, t'es bien gentil mais tu te casses, il me semble que personne ne donne d'explorateur, eux ils donnent un, un amiral lambda, eux ils donnent personne, et eux ils donnent personne, parfait, donc du coup, on va le recruter, c'est où c'est là, il nous faut un explorateur, ça nous coûte 48, parfait, il va chier, on s'en fout, et on va essayer d'aller explorer un petit peu plus ce qui traîne à droite à gauche, donc ici, qu'est-ce que ça donne ? on a pris les îles Bourbon, ici on a des îles également potentiellement intéressantes, on va y envoyer tout de suite notre petit colonisateur, là, on va accorder des chartes, on repasse à 80, ici, on peut pas le faire parce que c'est déjà en cours, on pourrait recruter quelqu'un, pour l'instant on perd des sous, je sais, parce qu'on a beaucoup trop de mercenaires, euh, regardons en speed s'il y aurait des alliances possibles, yao, la valakie toujours, alors, le Maroc, le Maroc, il est allié au Mamluk, donc c'est mort, les états pontificaux, comme vous me l'avez dit, ça pourrait être intéressant, le problème, c'est qu'il y a allié à Venise, on pourrait prendre Aragon, à la place, diplomatie, note SP important, pour l'instant on peut pas l'enlever, avant 10 ans encore, clairement c'est pas mes ennemis, et Aragon, Aragon est allié à Venise, donc de toute façon, si je rivalisais Aragon, ça foutrait la merde, toi t'es allié à qui ? Grande Bretagne, Autriche, Portugal, Savoie et Venise, ok, l'Autriche, on est toujours loin, malheureusement, la Russie est en train de se faire défoncer, ah, la République des Deux Nations a été créée, ça c'est intéressant ça, ça c'est très très intéressant ça, et du coup c'est un ennemi de l'Ottoman, et des états pontificaux, ça c'est un peu plus chiant par contre, je sais pas pourquoi, mais probablement qu'ils sont protestants, ouais ils sont protestants, ici, si on était pas rival, on est à 23 de distance, religion différente, moins 20, voilà, ça aide pas c'est sûr, ici, y a pas la religion différente, si on est que à moins 10, si on le draguait, on est à 31 de distance, on enlève le moins 20, on augmente notre armée, y a moyen, avec la République des Deux Nations, y a moyen, toi tu vas arrêter de faire n'importe quoi, tu vas revenir, ici, si on faisait une petite revendication, genre sur un truc, genre ça, par exemple, hop, on peut en faire une autre tout de suite, non, alors on va le rappeler, on va l'envoyer ailleurs, donc la suite, c'est d'attaquer Mogadishio, qui est allié au même look, donc ça nous fera une guerre contre les mêmes looks, on va regarder un peu, quelles sont les possibilités, dès qu'on aura un diplomate de retour, il va où, il va chez nous, pourquoi il va chez nous, d'autres, tu as un accès militaire chez nous, mec, à quel moment, tu as un accès militaire, ottoman, garantie indépendance de Raguse, accès militaire à Crimée, Perse, accès de l'accès militaire à ottoman, moi, ok, je ne sais pas pourquoi, on voit beaucoup de gens d'un coup, c'est cool, le Vigilinagara, je ne vais pas regarder, distance de frontière à frontière, 44 malheureusement, la Perse, on est allié à un de ses rivales, un de ses rivaux, pardon, qui est une neutre envers l'Ethiopie, trop de relations diplomatiques, tiens, la Castille s'est retrouvée en exil, la Castille m'a rivalisé, ok, donc c'est mort pour se débarrasser des rivalisations, maintenant, au moins c'est clair, alors la grande question, en fait, la grande vraie question, c'est est-ce qu'on se débarrasse de nos mercenaires, euh, bon, on va s'arrêter, arrêtez-vous là, on va faire un petit point sur les troupes en speed, ok, voilà, on a quand même 11 000 mercenaires, ça nous a coûté une blinde, après, bah, si on voulait les recruter avec nos propres deniers, ce serait compliqué aussi, quoi, du coup, j'ai bien envie de, si je fais un truc comme ça, je baisse la maintenance de l'armée, je lance l'entraînement des troupes, qui sont pas des mercenaires, on peut pas se permettre, on peut pas se permettre, si je fais ça, on a aussi des rebellions qui vont péter, indépendance des mameluk, ouais, bah, c'est dans le coin, de toute façon, donc on va garder la maintenance de l'armée, du coup, vous allez par là, enfin, quoi que, non, je suis con, euh, ils sont combien, allez, 28k, quand même, on va devoir faire une armée avec, tous les mercenaires, ici, on va prendre, toute la cave, et tous les canons, hop, pif puf pouf, on désélectionne, cette armée, voilà, hop, ils sont 25k comme ça, avec un général à peu près potable, il nous faudrait juste un petit peu plus d'infanterie, voilà, hop, et du coup, 32k, 31k, 27k, 28k, 29k, 38k, ok, ils vont à Fayoum, les mecs, et à Fayoum, et vous, vous allez vous replier par là-bas, ok, bon, ça déjà, c'est fait, ensuite, en termes de financement, on va se prendre en plus une maintenance coloniale, donc il n'y a pas photo, toi, tu vas aller explorer des trucs, tour du monde non, l'Atlantique Nord, les côtes de l'Atlantique Sud, j'aimerais bien, voilà, découvrir le Congo et tout, pour avoir éventuellement des alliés dans le coin, Nudge, allié à Mamluk et Timorid, ok, l'Arménie, l'Arménie, ça y est, a décédé, on s'en doutait un peu, écrasé par Tabriz, mais c'est pas grave, c'est toujours cocte, on a pris notre bonus, donc pas de souci, on a découvert le Ming, on a découvert le Ming, bon, le Ming, voilà, en même temps, on serait proche, il nous aimerait bien, franchement, mais visiblement, il est quand même gros, la Transoxiane, qui est complètement à la bourre, en termes de tech, trop loin, je pense qu'on va aller draguer un peu, oeuf, ici, on a dit que c'était chaud également, ouais, 140, trop de relations diplomatiques, si on enlève ça, on est à 100, attitude neutre, puissance de la marine, ouais, ils veulent des bateaux, donc c'est tendu, qu'il voit, il y a Mélande, qui est un rival, un oeuf, ils ne peuvent pas nous saquer, mais l'Inde, du coup, toujours les assises économiques, qui foutent la merde, je vais finir par y aller à la main, on va les garder pour l'instant, au cas où le Mamluk décide de nous attaquer, mais à mon avis, à terme, on va vite s'en débarrasser d'eux, là, Tunis, Tunis qui est un peu trop dans le mal, ce serait trop risqué, la France, est-ce que ça a évolué ? Non, toujours allié à la Castille, on est dans une coalition, c'est une cible de coalition, c'est pas le meilleur moment pour s'allier avec eux, l'Autriche, elle a réussi à prendre un petit bout là, mais, on va quand même retourner, draguer un peu l'Autriche, on est qu'à 58, d'amélioration des relations, ça peut passer, ça peut passer, ici, ça m'arrangerait, si ça pétait pas, soutien croissant de la population, magnifique, ça y est, les Beljas commencent à arrêter de faire chier, alors ici, est-ce que vous pouvez neutraliser des rebelles, c'est plein d'états différents, donc du coup, c'est pas ouf, mais tant pis, on va les poser, ça va péter, on pourra pas l'empêcher, la Castille qui est en exil de partout, sa guerre est toujours pas terminée, ah si, sa guerre est terminée, il est en guerre contre un autre truc, maintenant, alors, une révolte à Alexandrie, parfait, on s'en occupe, enfin, il va s'en occuper tout seul, comme des grands, cher quand même, ok, voilà, maintenant, il faut qu'on décide ce qu'on fait de nos mercenaires, parce que pour l'instant, nos adversaires, du coup, c'est de nouveau les Mamelouk, les Mamelouk, ils en sont où ? Mamelouk, oh la vache, ils sont carrément affaiblis, on pourrait presque même les attaquer tout de suite, même si on a que 5000 réserves, c'est un peu chaud, ils sont peut-être combien les Mamelouk ? Peut-être 12 en plus, ouais, je vais oublier de regarder mes possibilités, on va rappeler le mec qui est en Autriche, reviens, reviens, on va regarder en speed ce qu'on peut faire, l'Automan avait un accès militaire, Ah, il est rentré en guerre contre les Mamelouk, l'Automan, ok, je vais refuser, il voulait, il veut terminer de bouffer un peu ce qui traîne visiblement, ce qui veut dire que ce serait encore plus une raison pour, pour tomber sur le Mamelouk, on va attendre que le diplomate revienne, on va regarder en speed, voilà, qui sont dans cette guerre, les Ottomans et les Mamelouk sont tous seuls, les Ottomans et les Mamelouk sont tous seuls, les Mamelouk sont pas tous seuls, regardez, les Ottomans, Nudge, Timorin et Mamelouk, ok, les Timorin sont alliés au Mamelouk, si je déclarais la guerre, Mogadiscio, le Maroc, qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans, les Timorin, pourquoi ils sont en guerre contre, parce que c'est de conner, il y a Mara et Nudge, ah, il attaque pas les Mamelouk, il attaque Nudge, attaquant face à Nudge, ok, c'est pour ça, les Mamelouk sont juste un faire-valoir, si on attaquait ici, Mélande viendrait, les Mamelouk, Mara et Killua viendraient de l'autre côté, donc on se débarrasserait de l'alliance avec Mara, il viendrait beaucoup ou pas beaucoup, il nous aime comment, les copains, 151, il pourrait augmenter leur faveur, et leur demander de se préparer à la guerre, on va tester ça, comment ça se passerait du coup, il y va quand même là, ouais, ça a mis aucun malus là, en même temps, c'est pas illogique, c'est une guerre défensive, donc on pourrait laisser, euh, Mélande s'occuper de Killua, enfin en tout cas le ralentir un peu, en plus Killua est déjà occupé, et on s'occupe des Mamelouk, les Mamelouk, après, si on attaque directement les Mamelouk, beaucoup trop de monde qui vient, malheureusement, et c'est du monde qui va continuer de venir, parce qu'ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas attaqués par les Ottomans, et ça pourrait être l'occasion d'essayer de s'étendre un petit peu de ce côté-là, donner ça à l'Odi, enfin, faire des trucs, euh, ouais, ouais, ça pourrait être une occasion, éventuellement, vassaliser Mogadishio, pour, casser l'alliance avec Mélande, et faire grossir Mogadishio par là, c'est des choses qui sont possibles, donc on va arrêter l'épisode là, du coup, et, bah, je vais vous demander de me dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, euh, attaquer les Mamelouks frontalement, ça me semble chaud, attaquer Mogadishio, c'est une possibilité, mais pas oublier qu'on est, un peu dans le mal en termes de réserve, donc à voir, mais ça rentabiliserait nos mercenaires, quand même, et ça nous permettrait éventuellement, de rembourser nos emprunts, donc, à voir, à voir ce qu'on peut faire là-dessus, ici, on va foutre une petite répression implacable, pour les détendre deux secondes, après, je pense qu'il gueule, parce qu'on a beaucoup de lassitude aussi, ouais, ça descend un peu, mais c'est pas ouf, donc, dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut se permettre de repartir en guerre tout de suite, est-ce que c'est trop chaud, est-ce qu'on attend notre lassitude, et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait de nos mercenaires, dites-moi ce que vous en pensez, et, du coup, et bien, on se retrouve très vite pour la suite, merci à toutes et à tous,